Bonjour à tous, merci de venir voir ma présentation. Je vais vous parler d'authentification d'API, puisque aujourd'hui, quand on design une API, l'authentification est souvent nécessaire. On cadre vraiment des API ouvertes au monde entier. Je vais vous parler de différentes méthodes, aujourd'hui, qui sont des méthodes classiques et utilisées partout pour implémenter de l'authentification dans vos API. Pour commencer, qui suis-je ? Je m'appelle Léo Unbeckant, je viens de Strasbourg. J'ai cofondé une boîte qui s'appelle Scalingo. On fait de l'hébergement, on est une plateforme d'hébergement et d'automatisation. Le but, c'est que vous avez votre code, vous nous l'envoyez, et deux minutes plus tard, vous avez une application en production avec un cluster de bases de données potentiellement prête à fonctionner et que vous n'avez plus besoin de gérer de serveurs. Notre but, c'est de vous faire oublier la gestion de serveurs. Il y a cinq ans environ, peut-être cinq, six maintenant, quand on a commencé à développer Scalingo, on s'est dit, on veut créer une plateforme. Et en tant que plateforme, on voulait être très API-centric. Donc, avoir l'API au milieu de tout et que même nos clients officiels, comme un dashboard web ou un outil en ligne de commande, ne fait qu'utiliser une API publique qui est en fait utilisable par tout le monde. Et cette API est documentée et effectivement utilisable par n'importe qui qui veut créer des outils pour utiliser la plateforme. À cette époque-là, on s'est dit, on voulait aller vite. C'était les débuts, les débuts d'une boîte, on voulait avancer quand même. Et donc, on a implémenté un système d'authentification basé sur un token unique par utilisateur. Donc, l'utilisateur allait sur son dashboard, il se connectait, il allait dans son profil, il pouvait récupérer un token. Dans la pratique, ça a fonctionné bien, mais ça a quand même pas mal de limites. C'est-à-dire, vous avez un token unique, ça veut dire que pour se connecter au dashboard, c'était ce token-là qui était utilisé. Pour utiliser l'outil en ligne de commande, c'était ce token-là qui était utilisé. Si vous intégriez notre solution avec votre CI, c'était ce token-là qui était utilisé. Et si à un moment, il était révoqué ou si vous le renouvelez, automatiquement, vous étiez déconnecté de partout. Et donc, il fallait reconfigurer le CI, reconfigurer l'outil en ligne de commande, se reconnecter sur le dashboard, et donc c'était très laborieux. Dans la pratique, ça a bien fonctionné pendant trois ans et ça restait correctement sécurisé. Pas pratique, mais correctement sécurisé. Et donc, à partir de là, il y a maintenant un peu plus d'un an, on s'est reposé la question, « Ok, maintenant, on est devenu plus grand, on a pas mal de clients, il faut qu'on ait quelque chose de mieux à proposer à nos utilisateurs et à nos clients. » Donc, à partir de là, il y avait différentes contraintes. Une des contraintes, c'est qu'on a différents types de services, et ces services ne sont pas forcément au même endroit, et on ne veut pas que les utilisateurs aient à se connecter à chacun de ces services indépendamment. On veut que l'utilisateur se connecte une fois à un endroit et qu'après, avec son authentification, il puisse autant utiliser, par exemple, notre service de streaming de logs en temps réel, ou bien l'API de management de ces applications sur la plateforme. Donc, ça, c'était une première contrainte, une authentification de services multiples. Un autre point, c'est qu'on est une plateforme d'hébergement, et comme beaucoup de plateformes d'hébergement, on a une volonté d'être multi-zone, donc d'avoir un data center en Europe, un data center aux États-Unis, par exemple, un data center en Asie. Et donc, encore une fois, on n'avait pas envie que les utilisateurs aient besoin de se connecter différemment à chacun de ces data centers. C'est-à-dire, on se connecte une fois, et après, on peut utiliser les services dans la zone qu'on a choisie. Évidemment, on ne comptait pas faire quelque chose qui va nous créer de la dette technique, etc. On veut quelque chose qui soit capable de grandir avec le temps, de scaler horizontalement. Donc, si à un moment, on a trop de requêtes, on rajoute des serveurs et ça continue de fonctionner correctement. Comme je l'ai dit avant, on a pour but d'être une plateforme. Donc, une plateforme, on veut que les gens s'interconnectent, on veut que les gens créent des applications pour automatiser des choses sur la plateforme. Et donc, on a besoin que des applications tiers puissent utiliser l'API qu'on propose. Et évidemment, on s'adresse à des développeurs, donc il faut que ce soit le plus facilement utilisable pour les développeurs. limiter les frictions. Et évidemment, on parle d'authentification, donc il faut que ce soit un minimum sécurisé, même beaucoup sécurisé dans la pratique. OK, on va commencer par la première méthode, qui est la méthode la plus classiquement implémentée, que vous avez certainement... Si vous avez un jour utilisé des API tiers, vous avez certainement utilisé des tokens d'API. Et donc, je vais commencer par cette méthode-là. En premier exemple, je vais prendre l'exemple d'Algolia. Je ne sais pas qui connaît Algolia. OK, on va dire 50%. Donc, Algolia, c'est un service SaaS de moteur de recherche. Donc, vous leur envoyez des documents, ils les indexent, après, vous pouvez faire des recherches dedans. Ils ont une API pour faire des recherches dans ces documents. J'ai pris cet exemple-là, parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup dans ce qu'ils font, au niveau de l'implémentation des tokens d'API, et des choses que j'aime un petit peu moins. Donc, je vais pouvoir parler des deux. Donc, concrètement, vous voulez utiliser leur service, vous faites un compte, vous allez sur le dashboard, et là, on vous dit, OK, pour utiliser la recherche, vous devez vous créer des credentials, donc un token d'API, que vous allez ensuite donner à votre application, qui va s'occuper de faire les recherches. Et donc, au moment où vous créez ce token d'API, on va vous demander, OK, quelle permission vous donnez à ce token ? Est-ce que vous voulez donner une durée de vie limitée ou pas ? Est-ce que vous voulez limiter le nombre de requêtes utilisables par seconde et par IP, par exemple ? Donc, il y a pas mal de critères pour configurer ces tokens. Et ensuite, vous prenez le token et vous l'utilisez. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne revoit pas partout. Parfois, on crée juste des tokens d'API, il n'y a pas de scope, il n'y a pas de temps d'expiration que vous pouvez configurer. Par exemple, si vous voulez faire un petit test pour tester une API de quelqu'un, vous ne voulez pas créer un token qui va être valide à vie. Parce que si vous l'utilisez en dev, après, il est dans votre historique de terminale, il est dans votre historique de navigateur potentiellement, il est un petit peu partout. Et donc, vous êtes content si vous dites, je veux un token pour une journée. Et comme ça, après, même si vous l'avez oublié quelque part, ce n'est pas grave, il ne fonctionne plus. Et donc, ça, c'est quelque chose de bien de permettre de configurer ces tokens d'API. Et donc, on voit bien, Algolia, leur dashboard, c'est une one-page application en JavaScript. si vous regardez dans l'inspecteur Chrome, vous pouvez directement voir que pour authentifier la requête, il passe un paramètre, le Algolia API Key, et automatiquement, leur service reconnaît, authentifie la requête en tant que votre utilisateur, et répond. Donc, pour les tokens d'API, il y a un point qui est vraiment très important, c'est que c'est certainement la méthode la plus simple pour être utilisée par des développeurs. Parce que vous prenez le token avec une simple requête curl, comme vous pouvez le voir là-haut, en utilisant les principes d'authentification basic authentication de HTTP, vous pourrez directement vous connecter, vous authentifier et utiliser une API. Donc, ça, c'est la partie la plus simple. Je vous montrais avant que le token d'Algolia, il n'est pas passé en tant qu'authentification, que credentials, mais il est passé dans l'URL. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je n'aime pas. Parce qu'un token qui est dans une URL, il faut bien s'imaginer qu'une URL, enfin, une requête, elle passe potentiellement dans différents tuyaux, et les différentes entités intermédiaires, souvent, genre un Nginx ou un Apache, vont avoir tendance à loguer ces requêtes-là. Et quand on logue une requête dans un reverse proxy, en général, on prend l'URL, et les paramètres de query, c'est dans l'URL. Et donc, vous allez vous retrouver à avoir des credentials qui sont stockés dans des logs. Et ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez envie. Ça augmente la surface d'attaque, que quelqu'un s'approprie des credentials qui ne leur appartiennent pas. Et donc, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je pense notamment, si vous avez une infrastructure chez Amazon, vous avez un ELB, Elastic Load Balancer, pour faire le load balancing chez vous, vous n'avez pas spécialement envie qu'Amazon ait dans ses logs des credentials pour taper dans votre application. Donc, à mon goût, c'est quelque chose qui est évité. Mais en dehors de ça, les tokens d'API, souvent, c'est très rapide à utiliser. Et un autre avantage, c'est que c'est très facile de créer des clients dans différents langages de programmation. Parce que tous les langages ont, en général, une image HTTP qui fonctionne. Et dans cette image HTTP, on peut très facilement soit ajouter un user, un password, ou ajouter un header particulier pour s'occuper de l'authentification. Donc, à partir de là, c'est vraiment quelque chose de rapide et d'efficace que de créer un client. Il n'y a pas besoin de respecter des protocoles très compliqués qui demanderaient des centaines de lignes de code. Alors, en général, en une ligne de code, vous pouvez authentifier une requête HTTP. Ensuite, il y a un petit problème avec les tokens d'API, c'est qu'au final, il n'y a pas de... Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de standard. C'est qu'il y a plein de standards de comment les envoyer à un serveur. On peut les envoyer autant en header ou bien dans l'URL, comme on l'a vu, ou bien en basic authentication. Donc, à partir de là, ce n'est pas possible de créer un client qui va couvrir tous les cas. À chaque fois, chaque entité, par exemple Algolia, ils ont leur client pour taper dans leur API. Et toutes les boîtes qui proposent une API, HTTP en général, ont leur client pour l'utiliser. C'est difficile de faire un mapping avec un client générique qui va pouvoir les utiliser. toutes, parce qu'il y a plein de standards. Donc, comme je le disais, par exemple, là, dans le premier cas, le token, il est passé en tant que mot de passe. Dans le deuxième cas, le token, il est passé en tant que nom d'utilisateur. Dans le troisième cas, le token, il est utilisé dans le header authorization, qui est le même qu'il est utilisé quand on utilise le flag momoyuser. Donc, c'est le header qu'il est utilisé pour la basic authentication HTTP. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un type basique, c'est un type token. Et donc, on écrit le token juste après ça. Ou bien, on peut passer la X house token pour passer le token d'authentification. Ou bien, comme algolien, on peut le passer en query. Et rien que là, on a 5 cas, et en fait, il y en a d'autres. Et donc, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de standards. Ce n'est pas trop grave, mais c'est assez important de le noter. Grosso modo, ces tokens, ils ont d'autres avantages au niveau de comment on les utilise et d'autres inconvénients. Ils sont très pratiques quand vous avez un monolithe. Je vais imaginer une grosse application Rails ou une grosse application Java qui gère tout. Techniquement, quand elle reçoit une requête, elle gère autant les utilisateurs, elle gère l'authentification, elle est capable de dire la requête qui arrive, avec le token qui arrive, je peux la mapper avec mon utilisateur en base de données. Et donc, j'authentifie la requête. Donc, quand vous avez une application qui s'occupe de tout, on va dire un monolithe, c'est assez efficace et rapide de gérer ces requêtes-là. De la même manière, quand vous avez un reverse proxy intelligent, donc une entité qui reçoit toutes les requêtes, qui est capable de comprendre si la requête est bien authentifiée ou pas et les redispatcher après derrière, dans ce cas-là aussi, les tokens d'API, ça marche bien. Mais il faut que l'intelligence soit centralisée, soit dans l'application, soit dans le reverse proxy dans ce cas-là. Mais c'est quelque chose qui est, au final, ces tokens d'API sont difficiles à distribuer puisque l'entité qui doit comprendre le token, elle doit avoir une connaissance globale de tous les tokens, tous les utilisateurs. Donc, dans l'exemple-là, j'ai deux applications, API et Realtime. j'en ai une dans une région 1, par exemple d'Europe, une autre dans une région US, dans une autre région genre aux Etats-Unis. Et donc, ici, l'utilisateur, s'il veut envoyer son token partout, il faut que toutes les applications, quel que soit le data center, comprennent ce token. Donc, ça suppose une base de données qui est commune entre les différentes zones, etc., ce qui est potentiellement compliqué à mettre en place. Un autre point, c'est que c'est quelque chose qui, ce système-là, ne permet pas de faire efficacement de la délégation d'authentification. Là, si je prends l'exemple que j'ai écrit, c'est comment est-ce que je créerais une application qui me permet de lister les dépôts Git d'un utilisateur GitHub chez moi. Donc, juste une application qui liste les dépôts de quelqu'un. Il faudrait demander à la personne de créer un token sur GitHub avec les bonnes permissions, puis de donner le token directement dans l'application et valider, ce qui ajoute pas mal de friction et qui n'est pas la méthode la plus commune aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'en arrive à la seconde méthode qui est la norme, le standard OOF2. Qui a déjà entendu parler de OOF2 ? Normalement beaucoup, c'est bien, on est à peu près à 100%. Qui sait précisément comment c'est implémenté ? On a quand même un petit 10%. Et donc, je vais parler plus précisément de OOF2, de qu'est-ce que c'est comme norme et qu'est-ce que ça permet de faire. Donc, tout d'abord, OOF2, ça date de 2012. Ça a été fait par Microsoft et non Facebook ou Google ou d'autres entités. Ça m'a aussi étonné. Et donc, elle a mis le focus sur deux points. En premier, la délégation d'authentification. C'est ce que je disais avant. Permettre à une application de s'authentifier en tant que quelqu'un pour utiliser une API. Et ensuite, de pouvoir faire de l'authentification client. Donc, assez simple. Client-serveur comme on peut s'y attendre quand on veut juste s'authentifier à un service. Pour commencer, je vais commencer par la partie la plus compliquée parce que c'est celle que vous utilisez le plus dans votre quotidien. La partie la plus compliquée, c'est quand vous utilisez un service et que vous allez vous connecter avec, en utilisant un fourni-sortir. Par exemple, ici, c'est chez nous. Vous pouvez vous connecter avec GitHub. Et dans ce cas-là, vous allez cliquer sur « Se connecter avec GitHub ». Donc là, je vais y aller étape par étape pour vous montrer qu'est-ce qui se passe au niveau API et comment se prépare l'authentification entre moi, entre GitHub et Scalingo, moi en tant qu'utilisateur. Donc, c'est ce que je disais. D'après la RFC, on a trois entités. On a la personne qui veut s'authentifier. Donc, c'est le resource owner. C'est celui-là qui appartient les données au final qu'on veut traiter. On a la partie qui va s'occuper d'authentifier la personne, donc vérifier que son utilisateur, son mot de passe soit correct. Et dans ce cas-là, normalement, il y a quatre entités dans un house 2, mais GitHub en prend deux. C'est-à-dire qu'il s'occupe et de l'authentification et ensuite de données des ressources. Donc, donner les ressources, ça va être la liste des dépôts. C'est les données en tant que telles. Parfois, les deux choses sont séparées. On a un serveur d'authentification et un serveur de ressources. Et au final, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire ? Ce n'est pas de permettre au resource owner, c'est-à-dire moi dans ce cas-là, de m'authentifier à GitHub et d'utiliser l'API GitHub. C'est permettre aux clients, dans ce cas-là, Scalingo, d'utiliser l'API GitHub en tant que moi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans un premier temps, on clique sur « Login with GitHub ». Vous l'avez certainement tous fait, ça vous redirige vers GitHub pour mettre votre utilisateur et mot de passe. Donc, très concrètement, première étape, je clique « Login with GitHub ». Deuxième étape, donc, dans ce cas-là, le backend chez nous, chez Scalingo, renvoie « Ok, tu vas aller sur GitHub avec mon client ID ». C'est pour dire, tu vas t'authentifier pour ensuite que moi, je puisse utiliser l'API GitHub en tant que toi. Et ensuite, c'est une redirection, donc le navigateur, c'est un 302, le navigateur, il suit la redirection et on se retrouve sur GitHub avec une URL avec des paramètres particuliers. Donc, ces paramètres, comme je le disais, il y a ce qu'on appelle le client ID, c'est l'identifiant public de notre application, de l'application Scalingo pour dire, c'est moi qui veux authentifier l'utilisateur. On a un deuxième paramètre qui s'appelle le redirect to RRI qui est donc l'endroit où il faut retourner une fois que GitHub a validé l'authentification et que tout s'est bien passé. On a un troisième argument qui s'appelle le response type. Dans ce cas-là, il y a ces codes. Je vais revenir plus tard sur le response type parce que c'est avec ce paramètre qu'on a les différents types d'authentification. Et ensuite, on a le scope, c'est-à-dire quelles ressources on veut permettre à l'application d'accéder. Dans ce cas-là, on veut pouvoir accéder à la ressource user email, ce qui permet chez GitHub en tout cas, pareil, ce n'est pas normé, ça dépend des fournisseurs, d'utiliser le profil ainsi que de lire l'email de la personne si disponible. Donc, on arrive sur GitHub, on met le user password. On voit bien que GitHub nous dit c'est l'application Scalingo qui essaye d'accéder, qui veut utiliser notre API. Et une fois qu'on a mis le user password, on a un deuxième écran qui est l'écran de consentement où GitHub a demandé par rapport au scope qui a été précisé plus tôt, que vous avez vu dans la slide d'avant, est-ce que vous acceptez que Scalingo utilise tel paramètre, enfin, telle ressource qui vous appartient, en quelque sorte. l'étape d'après, on a donc le ressource owner, donc l'utilisateur qui va donner au fournisseur d'authentification et d'API son consentement, son user, son password et l'APID auquel il veut se connecter. Et une fois qu'on valide, paf, c'est magique, on est redirigé vers l'endroit à la base, l'endroit où l'application voulait nous rediriger. Et c'est en fait, c'est dans cette étape-là qu'il y a le plus de complexité. Parce que très concrètement, en un clic, quand vous validez le consentement, il se passe plein de choses. Tout d'abord, le service d'authentification, s'il est content, si vous avez bien mis les bons credentials, il va vous rediriger vers l'adresse de redirection avec un code, un paramètre qui s'appelle code, qui est en fait un code temporaire d'authentification. Et cette redirection, c'est une redirection 302, donc votre navigateur va la suivre et va l'envoyer de nouveau dans ce cas-là chez nous, chez Scalingo. Avec ce code, on va y ajouter un secret qui n'est que connu par GitHub et par NodeBackend. Et en fait, ces deux choses ensemble nous permettent d'échanger ce token temporaire par un token permanent. Donc, c'est ce qu'on appelle l'access token. Et ensuite, une fois que nous, on a l'access token, on considère que la personne s'est bien authentifiée, GitHub nous a validé que c'était bien elle, et donc, on peut le rediriger et lui dire c'est bon, t'es bien authentifié. Donc, concrètement, encore une fois, on valide le formulaire GitHub, ça nous redirige donc vers une adresse en Scalingo.com ici, avec le code temporaire. Ensuite, au niveau du backend Scalingo, on récupère le code et on fait une requête à l'API GitHub en disant j'ai un code temporaire, j'ai un secret et je suis tel ID. et à partir de là, on récupère un access token qui lui, est permanent dans ce cas-là et valide l'authentification de l'utilisateur. Et très concrètement, il se passe un petit peu plus de choses. C'est-à-dire qu'après avoir échangé le code temporaire et le secret pour un access token permanent, en fait, c'est là que l'authentification se fait réellement. Parce qu'une fois qu'on a récupéré ce code permanent, nous, en tant que fournisseurs d'applications qui utilisent l'API GitHub, en fait, on peut se mettre à utiliser l'API GitHub autant qu'on veut, en tant que l'utilisateur qui s'est connecté dans le cadre du scope qu'il a accepté. Donc, une fois qu'on a un access token de GitHub, on peut faire une, cent, mille requêtes pendant un jour, dix jours, cent jours, mille jours. Dans le cas de GitHub, il n'y a pas de limite à leur access token. Jusqu'à une révocation manuelle potentielle. Si vous allez sur GitHub, vous pouvez voir les applications que vous avez acceptées et vous pouvez dire je veux révoquer ce token précisément. Donc, très concrètement, ici, on a vu, on a permis à un service d'utiliser une API en tant que quelqu'un. Donc, ça répond à la problématique de délégation d'authentification. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même très courant, autant pour l'authentification comme on l'a vu avant, parce qu'une fois qu'on peut utiliser l'API, nous, notre backend, on peut demander c'est quoi son profil, c'est quoi son email et pré-remplir son compte et c'est comme ça qu'on lui crée un compte automatiquement sans qu'il mette d'informations chez nous. Mais, mais c'est aussi utilisé pour tous les types d'intégration quand, par exemple, on permet de déployer du code directement de plus chez GitHub. Dans ce cas-là, on a utilisé cet access token qui est arrivé pour demander à GitHub donne-nous le code de leur application et comme ça, nous, on l'utilise. Mais là, on a vu un problème qui est le problème qui est en fait utilisé, c'est une fonctionnalité qui est utilisée le plus, mais ce n'est pas forcément celle que vous, en tant que développeur, vous voulez forcément utiliser pour juste authentifier votre backend. Parce que là, pour utiliser simplement un utilisateur, c'est un utilisateur, il est sur votre dashboard en Angular, en React, en ce que vous voulez et vous voulez juste qu'il utilise votre API. On va prendre un cas plus simple maintenant. Donc, c'est ce que je disais, on a un utilisateur. Encore une fois, je me suis pris moi, désolé. Et donc, je vais envoyer mon utilisateur, mon password à une entité qui fait l'authentification. Je récupère des credentials directement et à partir de là, le moi qui est un dashboard ou un outil en ligne de commande ou n'importe quel autre type d'application, je vais pouvoir me connecter à une API ou à un ensemble de services. Donc, ça fonctionne un petit peu de la même manière. Souvenez-vous, avant, je vous ai parlé du response type code et en fait, code, c'est vraiment le response type que vous voulez utiliser dans le cas d'une délégation d'authentification, dans le cas qu'on a vu avant. Et en fait, il y a d'autres types de response type qui sont définis dans la RFC OOS et celui qui vous intéresse ici, c'est le response type qui s'appelle token. Et en fait, si vous précisez le response type token, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de l'authentification sur le service d'authentification, vous n'allez pas recevoir un token temporaire, mais directement un token utilisable pour vous authentifier auprès du fournisseur de ressources. Donc, ça fonctionne globalement de la même manière. la personne va sur notre dashboard, par exemple, si l'application JavaScript voit que la personne n'est pas authentifiée parce qu'elle n'a pas de connaissances de credentials de son côté, elle va la rediriger vers le service d'authentification avec les paramètres les mêmes qu'on a vu avant, donc l'ID de l'application, une adresse de retour et dans ce cas-là, le response type qui est à token. Et une fois que la personne a validé le user password, on retourne directement sur le dashboard et on peut voir sur la dernière ligne que le token est donné en paramètre de query sur l'adresse de retour, ce qui permet en fait à l'application JavaScript ou n'importe quel autre type d'application de directement parser l'URL et récupérer le token et l'utiliser pour faire des requêtes. Donc ici, on arrive dans cette situation-là. En premier, l'utilisateur envoie son username, son password, il récupère des credentials. Ensuite, avec ces credentials, il peut commencer à utiliser des services de manière authentifiée. Dans ce cas-là, je vais reprendre l'exemple d'avant. On a une API qui est temps réel pour récupérer des logs en streaming et on a une API plus de management d'applications qui sont en fait dans la pratique une application Ruby on Rails qui n'est pas très bonne pour faire du temps réel et une application en Go en l'occurrence qui s'occupe de faire le streaming parce qu'il y a moins de soucis de ce côté-là. Et donc, le problème, c'est que ces services, comment est-ce qu'elles valident que le token est valide en fait ? Et donc là, une des solutions, c'est de dire ah ok, ces services-là, ils peuvent redemander en interne au service qui a géré l'authentification est-ce que le token est valide. Mais dans la pratique, c'est une mauvaise idée. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Parce que déjà, ça va mettre une charge énorme sur le service d'authentification parce que ça veut dire que n'importe quelle requête vers n'importe quel service va ajouter en plus une requête vers le service d'authentification pour valider le token. Donc ça, c'est déjà pas quelque chose qu'on souhaite. En plus, ça va rajouter de la latence puisque forcément, on va faire une requête en interne en plus donc des requêtes en base de données sur le service d'authentification et c'est pas non plus quelque chose qu'on souhaite en général et ça fait que le service d'authentification devient absolument critique pour tout dans les services que vous proposez, dans votre infrastructure. Donc s'il est un petit peu lent, s'il y a un petit peu de latence pour une quelconque raison, tout votre infrastructure va être lente. Encore une fois, c'est pas quelque chose que vous avez envie d'implémenter de cette manière-là. Je vais revenir un petit peu, je parlais avant d'access token, donc ce qui est renvoyé par le service d'authentification soit l'API token dans la première méthode d'authentification soit l'access token qui est renvoyé par le serveur d'authentification OOS dans le deuxième cas. Souvent, c'est des tokens, on le voit, c'est des chaînes de caractères random avec des octets tirés aléatoirement et donc ces chaînes de caractères en général n'ont pas de signification. C'est juste qu'au niveau de la base de données du service d'authentification, on a un binding entre tel utilisateur, il a tel token, tel token, tel token, tel token, tel token et on peut valider que quand une requête arrive, c'est bien ce token-là qui est utilisé. Donc, dans la pratique, les tokens ont souvent cette forme avec les tokens d'API comme j'en parlais avant et c'est suffisamment sécurisé si votre générateur de nombre aléatoire ne fait pas n'importe quoi. et c'est là qu'on va aborder un nouveau concept que sont les JSON Web Token, JWT. Qui a déjà entendu parler de JWT ? Beaucoup. Qui en utilise aujourd'hui ? En production ? C'est pas mal. Donc, l'intérêt d'un JWT c'est d'avoir un token qui n'est pas directement bindé à un utilisateur mais un token qui est qui est cryptographiquement signé. Donc, le fait qu'il soit cryptographiquement signé, ça fait que pour pouvoir le valider, il n'y a pas besoin de savoir à quel utilisateur correspond cette chaîne de caractère aléatoire mais plutôt est-ce que le token est correctement signé d'un point de vue cryptographique ? Simplement. Donc, à quoi ressemble un JSON Web Token ? Le JSON Web Token a trois parties. On a une première partie qui s'appelle le Jaws Header. Donc, Jaws qui signifie JSON Object Signature Encryption. Et donc, c'est dans cette partie-là dans le header que va être défini l'algorithme cryptographique qui va être utilisé pour signer le token. Et il y a également un type qui dans ce cas-là est JWT. La deuxième partie, c'est le payload. Donc, c'est concrètement ce qui va être inclus dans le token. C'est le contenu utile. Dans ce payload, d'après la RFC qui définit JWT, on a donc des attributs et des valeurs. des clés et des valeurs. Les clés ont comme nom des claims. Si vous cherchez JWT claims, ça va être le titre officiel pour définir le nom des clés qui sont à l'intérieur. Et certaines de ces claims sont fortement conseillées voire obligatoires. Notamment, la première que vous pouvez voir là qui est exp pour expiration qui correspond en fait à un timestamp après lequel le token ne sera plus valide. Le deuxième champ qui est sub, qui signifie subject, c'est pour qui est adresser ce token grosso modo. En général, vous pouvez écrire ici le user ID. Comme ça, quand la personne s'authentifie, vous renvoyez un JSON webtoken qui est pour ce user ID. Et ensuite, c'est un objet JSON. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. C'est souvent utilisé pour faire passer des permissions, pour dire tel token permet de faire ça, 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 ça dans mon infrastructure en tant que telle personne. Et vous pouvez voir les chaînes de caractères qui commencent par EY, vous avez l'impression que c'est peut-être chiffré ou je ne sais pas quoi, mais absolument pas, c'est juste du base 64. C'est juste encodé en base 64. Si vous décodez ces chaînes de caractères, vous avez directement le JSON. Et donc, on en arrive à la troisième partie qui est la partie signature qui est en fait la signature en utilisant l'algorithme présent dans le header du header plus du payload en utilisant un secret. Et du coup, tout est dans ce secret qui va être présent sur la machine qui génère les tokens qui, à partir de User Password, par exemple, va être capable de générer des credentials donc qui va générer le token et sur les machines ensuite qui vont devoir valider le token. Si on reprend l'exemple de OAuth avant, en fait, à la place de renvoyer juste un token aléatoire comme de chaîne aléatoire, l'access token, très précisément, ça va être un JSON. Et donc ici, on arrive dans cette situation-là. On s'authentifie auprès d'un service d'authentification et après, on a un token qu'on va pouvoir envoyer aux différentes API qu'on va utiliser et ces API-là, parce qu'elles ont également la clé, vont pouvoir valider que le token a été correctement signé. Ici, on a l'impression avec ces trois petites clés jaunes que les secrets, les clés qui permettent de valider et d'écrire la signature sont identiques. et en fait, c'est vrai, mais que dans un certain cas, parce que dans les algorithmes que vous pouvez utiliser pour signer des tokens, on a des algorithmes de chiffrement symétrique et dans ce cas-là, une entité qui a le secret peut autant signer un token que valider que le token a correctement été signé ou bien, il y a des algorithmes avec un système de clés privées et clés publiques. Dans ce cas-là, l'entité qui crée les tokens est la seule à avoir la clé privée pour les signer et les autres entités qui ont la clé publique peuvent juste valider que le token a bien été signé mais ne peuvent pas créer de tokens de JWT eux-mêmes. C'est là que je vais vous parler un petit peu plus de quelques considérations de sécurité quand vous implémentez ce genre de système. On va commencer avec OAuth 2. Tout d'abord, vous avez vu à plusieurs reprises qu'on utilise un paramètre qui s'appelle Redirect URI qui correspond à l'endroit où le serveur d'authentification va vous rediriger après une authentification réussie. En fait, ce paramètre-là, il faut bien le valider. C'est-à-dire qu'en général, quand l'utilisateur crée une application OAuth sur un service, il va dire je m'attends à ce que les utilisateurs soient redirigés à tel endroit. Ensuite, il faut bien comparer que ce à quoi on s'attend, c'est bien ce qui est arrivé dans l'URL du client parce que sinon, des entités pourraient créer un site qui va vous authentifier autant qu'un utilisateur mais vous redirigez ailleurs sur un site de phishing par exemple et vous ne vous rendrez pas compte. Alors que si vous validez bien le Redirect URI, on est sûr que l'utilisateur va retourner au bon endroit, un endroit qui vous appartient de préférence. Il y a un paramètre dont je n'ai pas parlé qui s'appelle le state. Ça aurait ajouté beaucoup de complexité dans la danse qu'on a vu précédemment. Le state, c'est un paramètre qui est envoyé par le client, donc celui qui a besoin d'accéder à l'API, qui va le faire passer à l'utilisateur qui veut s'authentifier, qui lui va le faire passer au service d'authentification et ça va revenir dans l'autre sens. Et c'est pour s'assurer que l'initiateur de la danse au house, donc du début du système de l'authentification, c'est bien moi et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a pu commencer l'authentification, le système d'authentification. Il y a également le fait, le code temporaire qui est renvoyé par le système d'authentification, il faut qu'il soit vraiment invalidé dès qu'il a été utilisé une fois. Pourquoi ? Parce que ce code d'authentification, il est passé par le client. Donc il est passé dans le navigateur du client souvent, par le logiciel qui est chez l'utilisateur authentifié. Et potentiellement, cet utilisateur, il a un PC V-Rollet, il a plein de choses et ce code pourrait être rejoué ou réutilisé d'une autre manière. Et si votre sécurité n'est pas 100% proof, ce qui n'est jamais le cas chez les personnes, c'est bien de limiter la casse en l'invalidant après sa première utilisation directement. Et ensuite, quand l'application qui veut accéder à l'API renvoie le token et le secret, bien vérifier à valider les deux. Encore une fois, c'est pour limiter la surface d'attaque possible. Il y a des libres, à peu près, je pense, dans tous les langages qui permettent de... qui implémentent OBS2, en fait, en respectant la RFC. Dans le cas de Ruby et de Rage, notamment, il y a une gemme qui s'appelle Doorkeeper qui implémente tous les systèmes d'authentification différentes de OBS2 et donc qui permettent de très rapidement avoir quelque chose qui est RFC compliant. J'imagine que dans votre langage respectif, en Java ou en Node ou en Scala, ce que vous voulez, vous trouverez l'équivalent. Et donc, vu que c'est basé sur une RFC, contrairement au token d'API, c'est assez simple de vérifier est-ce que la libre respecte correctement la RFC. Enfin, c'est simple, tout est relatif. Mais en tout cas, il n'y a des... il n'y a pas 50 manières de l'implémenter en général. Et donc, par rapport au JWT, par rapport au token, la première recommandation que vous allez trouver partout, c'est que le token, il doit avoir une durée de vie courte. Dans ce cas-là, ce qu'on lit assez souvent sur des posts de blog ou sur des threads un petit peu partout, c'est en général moins d'une heure. Et encore, une heure, personnellement, je considère ça beaucoup. Le second point, enfin, je vais remonter là-dessus. Pourquoi, très concrètement, c'est parce qu'une fois qu'un token a été généré, il est en soi-même, il s'auto-suffit parce qu'il est correctement signé. Et si le temps d'expiration n'est pas échu, il est valide. Il n'y a pas une entité tiers qui va le valider. On va juste vérifier la partie cryptographique. Donc, c'est pour ça qu'on considère qu'il ne faut pas des tokens qui soient valides longtemps parce que s'il y a un moment, il y a un souci, il faut qu'ils soient pas utilisables pendant trop longtemps. On va parler de révocation un petit peu plus tard. Un autre point, c'est vérifier les algorithmes que les libres que vous utilisez acceptent. Parce qu'il y a pas mal de libres qui sont assez bêtes et qui, quand elles reçoivent un token JWT, elles vont lire le header, elles vont voir ah, c'est cet algorithme qu'il faut utiliser et dans ce cas-là, elles vont valider le token avec cet algorithme-là précisément. Et dans la RFC, il y a un super algorithme qui existe qui s'appelle noun, qui veut dire qu'il n'y a pas d'algorithme de signature. Enfin, il n'y a pas de signature. Et donc, il y a eu des... Vous pouvez trouver des blog posts de personnes qui se sont dit ah, j'avais implémenté ça avec tel libres et en fait, n'importe qui pouvait forger des tokens et il n'y avait aucune sécurité. Et ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez. Et donc, la bonne pratique, à mon goût, c'est dans la libres qui réceptionne les JWT, vous devez la configurer pour accepter qu'un seul algorithme qui est celui que vous utilisez au moment que vous créez les JWT. Et de préférence, un algorithme robuste. Et un troisième point qui est le secret qui permet de signer ou de valider les tokens. Ce secret, il est conseillé de le changer régulièrement. C'est conseillé si vous regardez toutes les recommandations soit des agences de sécurité de différents pays, mais aussi si vous voulez l'APC, DSS ou ISO quelque chose. Ça fait partie des bonnes pratiques que de faire tourner les secrets cryptographiques parce que des fois qu'ils soient partis dans la nature à un moment ou à un autre, ça permet de s'assurer qu'il y en a un nouveau qui est juste à un seul endroit à un moment donné. Souvent, la recommandation pour PCI DSS, c'est tous les ans. Juste un petit point encore par rapport à OOS2 quand vous utilisez OOS2 avec du JWT, on a vu plus tôt avec le cas de GitHub, je vous ai dit une fois qu'on a récupéré un access token de la part de GitHub, cet access token on peut l'utiliser autant qu'on veut. Une fois, cent fois, mille fois sur une durée indéterminée. Par leur nature, ce n'est pas le cas avec les JWT. Le JWT, une fois qu'il sera plus valide, il ne sera plus accepté par aucun service. Et donc, c'est ici que dans la norme OOS2, on a un attribut qui s'ajoute qui s'appelle le refresh token qui permet en fait au client de demander d'autres JWT quand il en a besoin. L'exemple, ça peut être une application qui se connecte sur l'API Facebook en tant que quelqu'un d'autre et qui veut garder une liste des amis Facebook à jour quotidiennement. Potentiellement, si Facebook utilise JWT, après l'authentification initiale, on va récupérer la liste. Le jour d'après, le token est plus valide. Donc, on va demander un autre JWT avec le refresh token et ensuite, on va recommuniquer avec l'API Facebook pour avoir une mise à jour de la liste. Donc, ça demande un aller-retour de plus auprès du service d'authentification qui lui connaît les refresh tokens et est capable de les invalider également pour récupérer un token valide pour utiliser les services. Jusque-là, je vous ai parlé de JWT, mais en fait, c'était un peu un mensonge parce que JWT en tant que tel, ça n'existe pas trop. C'est un ensemble de deux normes, de deux RFC qui sont JWS et JWE. Donc, JWS pour JSON Web Signature et JWE pour JSON Web Encryption. Jusqu'ici, je vous ai parlé du premier. Donc, c'est avoir un token qui est signé cryptographiquement et dont le contenu est en clair. C'est-à-dire que si la personne reçoit un JWT dans son navigateur, elle peut regarder le token, faire un décoder de base64 et voir le contenu. JWE permet en fait de chiffrer le contenu du token. Donc ici, ça fonctionne à peu près de la même manière. On a un petit peu plus de champs. À la place d'avoir trois parties, on en a cinq. Toujours le header qui définit quel algorithme est à utiliser. On voit notamment que le type est devenu JWE. Donc, ne me demandez pas pourquoi quand on fait du JWS, il faut écrire JWT et quand on fait JWE, on peut utiliser JWE. Il faut demander à ceux qui ont fait les RFC. Et donc, comment fonctionne JWE par rapport à JWS ? Donc, on a un algorithme de chiffrement et en fait, à chaque token qui va être généré, on va créer une clé temporaire. Cette clé temporaire, elle va s'occuper de chiffrer le payload en utilisant un vecteur d'initialisation parce que très souvent, quand on fait de la cryptographie, quand on chiffre quelque chose, si le contenu est identique, on n'a pas envie que le résultat soit le même à la fin. Donc, on génère un vecteur d'initialisation, donc des données aléatoires qu'on met au début du contenu chiffré. Donc, ça fait qu'à chaque fois qu'on réutilise la clé, potentiellement, le résultat serait différent. Et donc, on prend l'algorithme avec cette clé temporaire et on chiffre notre payload. Cette clé temporaire est chiffrée par la clé qui est connue par les différents acteurs. donc le service qui crée le token et les services qui le valident. Et ensuite, il y a également une signature pour s'assurer qu'il y a un chiffrement plus signature que le contenu n'a pas été altéré pendant le transfert. Donc, également, dans cette manière-là, là, c'est un système avec un algorithme symétrique, mais il y a également des systèmes, on peut utiliser du JWE avec du RSA ou des clés asymétriques, des clés asymétriques pour chiffrer le contenu. Donc, on va parler de révocation. Si vous regardez un petit peu, si vous tapez JWT révocation sur Google, vous allez trouver beaucoup de personnes qui vont dire ne le faites pas, n'implémentez rien, faites des tokens qui ont une durée de vie courte. Et un des arguments que ces personnes vont avoir, c'est que si vous avez un token qui part dans la nature et qui peut être utilisé de manière néfaste, en fait, qu'il ait une durée de vie définie dans le token relativement courte ou qu'il ait un access token genre de GitHub qui n'a pas de révocation, qui n'a pas de limite mais qui a un système de révocation fort si vous allez sur l'interface de GitHub, ça ne change pas grand-chose. Parce que le temps que vous détectez que le token a été utilisé de manière néfaste et que vous allez le révoquer, si vous n'avez pas un système très fortement automatisé pour révoquer les tokens à la volée, dans les deux cas, ça va être très long et dans les deux cas, ça va être catastrophique. Donc ça, c'est un des arguments qu'on revoit. On dit, en fait, une durée de vie courte, potentiellement, c'est plus sécurisé qu'un token avec une révocation manuelle. Mais ensuite, évidemment, c'est possible de se dire non, mais j'ai quand même envie à un moment de pouvoir bloquer tous les tokens qui ont été générés pour un utilisateur. Et dans ce cas-là, en fait, on sort complètement des RFC. Les RFC qui parlent de JWT ne parlent pas de révocation. Et encore une fois, le conseil qu'on retrouve, c'est durée de vie faible. Une manière de l'implémenter, une manière parmi d'autres, mais qui réintroduit un état dans l'infrastructure, c'est d'avoir un système de PubSub où à un moment, s'il faut révoquer les certificats d'un utilisateur, le service d'authentification envoie un message sur une message queue pour dire tel utilisateur ou tel ID de token, il ne faut plus les accepter. Et dans ce cas-là, ça demande à toutes les entités qui valident les tokens de réceptionner ce message et de l'avoir dans une blacklist qui souvent est temporaire puisque les tokens ont une durée de vie temporaire, donc il n'y a pas besoin d'avoir une blacklist qui perdure longtemps dans le temps. Il n'y a pas besoin de mettre un cluster de bases données énormes pour stocker cette blacklist. C'est quelque chose de court. Et donc ensuite, ça demande aussi du code. Il faut écrire du code puisqu'il faut écrire le middleware HTTP, par exemple, qui va vérifier est-ce que le token qui arrive, il est dans la blacklist ou pas. Donc c'est une manière d'authentifier qui peut être un peu triviale. On en trouve pas mal d'autres. Mais très souvent, les gens disent ne le faites pas, ça ne vous sert pas à grand-chose au final. Donc au final, chez Scalingo, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait le choix d'implémenter des tokens d'API. Donc vous pouvez, sur votre dashboard, vous pouvez créer des tokens d'API. Et en fait, ces tokens d'API, ils sont échangeables quand vous en avez besoin pour récupérer un JWT qui ensuite est utilisable partout dans l'infrastructure sur tous les différents services. Le token d'API, en tant que tel, ne va pas pouvoir vous permettre de vous authentifier au service de log, par exemple. Par contre, vous pouvez l'échanger pour un JWT qui lui sera valide pendant une heure pour utiliser l'ensemble des services de la plateforme. On a également implémenté de l'Aus2 pour que les gens puissent créer des applications qui utilisent notre API en tant qu'autre personne. Ça, c'est vraiment le standard qu'on retrouve partout. Et donc, dans ce House2, effectivement, on renvoie des JWT en access token avec un refresh token pour que les applications tiers puissent renouveler leurs tokens. si, en sortant d'ici, vous devez retenir trois choses, c'est que, clairement, les clés d'API, c'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus efficace. Et si vous n'avez pas de problématique de distribution, de distribution géographique ou de distribution au niveau des services que vous proposez, c'est clairement l'outil qui permettra d'avoir la meilleure expérience utilisateur si vous vous adressez à des développeurs, notamment. En général, si vous avez une API, c'est qu'à un moment, vous vous adressez un petit peu à des développeurs. OAuth 2, c'est vraiment la norme aujourd'hui, le standard qui est implémenté globalement partout pour faire de la délégation d'authentification pour permettre à des applications d'utiliser une API en tant que quelqu'un. Donc, ça a l'avantage d'être standard. Il y a des RFC, il y a des libres. On ne part pas dans tous les sens et ça marche globalement bien. Ensuite, les tokens, sur la nature des tokens, utiliser des tokens de type JWT, ça permet de distribuer la validation et d'avoir des choses qui sont stateless. Il suffit d'avoir un secret ou une clé cryptographique qui permet de valider qu'ils ont bien été générés par nous et pas par quelqu'un d'autre. Comme je l'ai montré, ces méthodes ne sont pas exclusives. Vous pouvez utiliser l'un et l'autre parce que ça répond à différents besoins. Donc, ça dépend vraiment de ce que votre API doit pouvoir faire et ce que vous voulez que les utilisateurs de votre API fassent. Donc, vous trouverez ici les RFC et les crédits des icônes et autres images que j'ai utilisées. Et merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je les prends avec plaisir. Merci. Et j'ai oublié quelque chose de très important. Il y a des petites feuilles un petit peu partout quand vous sortez et mettez des stickers pour juger le talk, si vous avez aimé, si c'était utile, si c'était ennuyeux, etc. C'est vachement pratique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Question, question, question. Oui. C'est une question ? Oui. En fait, pour la rotation de secret, ce qui se passe souvent, c'est que tu vas garder les anciens pendant un certain temps. Tu vas avoir un ensemble de secrets. Et donc, tu vas potentiellement toujours garder le n-1, mais tu ne vas plus chiffrer de nouveaux secrets avec. Mais par contre, tu vas encore accepter pendant un certain temps de recevoir des choses qui ont été signées avec. Ensuite, dans le cas des JWT, la validation, c'est une heure. Donc, normalement, au bout d'une heure, tu peux enlever l'ancien secret complètement. Mais dans d'autres cas, quand tu chiffres des backups, par exemple, pareil, là, tu as potentiellement des backups qui ont plus qu'un an. Et dans ce cas-là, il faut que tu gardes beaucoup plus longtemps la clé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Le quoi ? Macaroon. Macaroon. D'accord. Donc, il y a un système de hiérarchie de tokens qui est ajouté. Et c'est une lib ? C'est un standard ? C'est le 16e ? Ok, merci. D'autres questions ? Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à laisser Scaling Go. Vous avez un petit bout de charla si vous avez envie. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.